bonjour à tous bonjour à toutes je suis isawatt et je suis hyper ravie de vous retrouver pour cette série de guidances pour le mois d'octobre 2024 merci à vous tous d'être là merci à vous tous d'être présent d'être fidèle à nos rendez vous mensuels vraiment ça me touche beaucoup merci et aussi pour tous les messages de soutien que je peux recevoir de votre part dans les commentaires et aussi dans les messages par par mon site internet ou des choses comme ça donc vraiment merci 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 à tous du soutien que vous m'apportez et qui compte quand même énormément pour moi parce que au fur et à mesure du temps qui passe et bien ça demande tout de même de s'accrocher un petit peu pour vous fournir toutes ces vidéos au fur et à mesure des mois et des années qui passent donc voilà merci vraiment à tous vous le verrez en ces guidances sont assez diversifiées sur ce mois il y a des signes qui ont un message qui ressemble énormément au mois précédent pour certains et il y en a d'autres qui ont complètement changé d'énergie pour d'autres vous vous verrez un suivant suivant votre signe mais globalement on peut quand même en retirer que beaucoup beaucoup de messages tourne autour d'un alignement personnel beaucoup de messages mais c'était aussi le sujet de toute l'année 2024 beaucoup de messages demandent à chacun et bien de s'aligner d'agir de créer en fonction de vos propres valeurs de votre propre vérité marcher dans ses propres pas au lieu de marcher dans les pas des autres il y a énormément d'appels dans ce sens pour pour beaucoup de signes et de toute façon voilà comme je le disais c'était aussi toute l'année 2024 qui était qui était un peu dans cette dans cet esprit là voilà je voulais vous dire aussi et bien que je pense vous inviter pour une petite soirée en direct live sur ma chaîne le vendredi 18 octobre vers 21 heures pour se faire une petite soirée en direct donc je pourrais répondre à toutes vos questions que vous pourrez poser donc dans le chat et on pourra se faire aussi voilà je pourrais délivrer quelques messages de vos guides pour ceux qui qui voudraient recevoir comme ça en direct un petit message de leur guide voilà donc je ne vais pas vous parler pendant 107 ans donc je vais sans plus attendre vous laisser avec les tirages par signe donc chacun son tour je vous embrasse tous et je vous retrouve instantanément tout de suite pour les tirages par signe à tout de suite et coucou les capricornes c'est à votre tour pour cette guidance du mois d'octobre 2024 donc et bien les capricornes j'espère que vous allez tous très très bien que cette rentrée c'est bien déroulé pour vous voilà et que vous voyez l'automne arrivé avec plaisir alors nous allons commencer et bien avec une carte des couleurs qui va nous donner la couleur générale de ce mois d'octobre pour vous l'ambiance générale le sujet général aussi un suivant quelle carte nous allons avoir alors quelle couleur pour nos capricornes s'il vous plaît au bas c'est celle là oh nous avons noir à l'oeuvre je transforme mon expérience en connaissance à a donc une phase sur ce mois d'octobre une phase d'intégration une phase de digestion vous avez vécu comme nous tous un certain nombre d'expériences un certain nombre de choses tout au long de votre parcours de vie peut-être même des choses comment dire plus fortes en émotion ces derniers temps c'est pas impossible puisque il y a besoin ici avec cette belle panthère noire et bien d'une d'une phase comme ça où on va intégrer où on va peut-être analyser mettre à plat tout ce que l'on a pu traverser et transformer toute cette expérience voilà en un socle de connaissances sur vous même sur les autres sur la manière dont vous souhaitez que les choses se déroulent ou ce que vous ne souhaitez plus voir se dérouler dans votre vie etc etc donc une période comme je le disais d'intégration de digestion peut-être une petite période de bilan aussi un pour certains et certaines d'entre vous donc nous allons continuer avec un message général pour ce mois d'octobre message général que nous allons prendre grâce au tarot et là et bien évidemment il s'agit du naïve tarot toujours disponible à la commande sur mon site internet je vous montre un petit peu le dos et puis voilà la boîte aussi si ça vous branche tous les liens sont sous chaque vidéo allez donc pour nos capricornes message général s'il vous plaît chers guides pour les capricornes pour octobre s'il vous plaît pour les capricornes octobre s'il vous plaît hop et donc voilà un premier petit tableau pour vous les capricornes pour ce message général je regarde je m'assure que vous voyez bien ça m'a l'air pas trop mal et c'est parti nous commençons par le 5 de coupe en plein centre de votre message général le coeur du sujet pour les capricornes pour un certain nombre d'entre vous en tout cas et bien c'est la fin d'un deuil le 5 de coupe c'est un deuil c'est laisser partir ce qui doit partir alors évidemment ça peut être un véritable deuil qui aurait pu vous frapper récemment mais ça peut être aussi bien sûr un deuil voilà le deuil d'une situation personnelle d'un travail d'une relation d'une amitié d'un couple voilà peu importe en fait puisque nous sommes ici quand même dans le message général donc ce 5 de coupe en plein centre ça augure quand même d'une période où il y a besoin justement d'un moment comme ça d'intégration un moment de digestion comme je le disais je pense que peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont eu des pertes comme ça assez significatives ces derniers temps donc de quelques quelques pertes de quelques pertes qu'il s'agisse donc c'est un petit peu ce qui va vous occuper sur ce mois d'octobre laissez définitivement quelque chose partir ou quelqu'un partir ou une situation voilà se terminer encore une fois il ne s'agit pas comment dire d'avoir mal ou l'univers ne vous envoie pas des expériences comme ça pour vous blesser ou pour vous faire du mal mais pour au contraire augmenter votre seuil de connaissances et on rejoint bien sûr cette carte ici donc il y a vraiment pour vous sur ce mois d'octobre ce besoin de se poser ce besoin de digérer ce que l'on a vécu ce besoin d'intégrer ce que ça a pu vous apprendre sur vous même sur les autres je vais pas me répéter mais voilà on est dans cette énergie là donc qu'est ce qui va vous aider waouh roi de deniers alors déjà ce qui vous aide c'est que vous n'avez pas de difficultés sur ce sur ces mois aucune difficulté matérielle alors évidemment on peut pas avoir des problèmes de partout en même temps heureusement que tout ne part pas à volo en même temps donc là vous avez un deuil à terminer à achever d'une certaine façon mais heureusement vous êtes toutes à cette comment dire à cette introspection là puisque avec ce roi de deniers en énergie positive et bien on nous montre que au moins vous n'avez pas de soucis financiers vous n'avez pas de soucis matériels donc vous pouvez vraiment être tout à votre intégration de leçon ici roi de deniers bon on pourrait avoir une très très bonne nouvelle financière pour un certain nombre d'entre vous ou le soutien de quelqu'un qui est très 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 aisé mais ce roi de deniers bien sûr il est comment dire il fait appel à quelque chose de très matériel mais le roi de deniers c'est aussi quelqu'un qui est un visionnaire c'est quelqu'un qui calcule sa trajectoire mais pas pour deux ans pas pour cinq ans mais pour plusieurs générations parfois donc vous avez cette faculté là sur ce mois d'octobre vous avez cette capacité qui va sans doute vous aider vous pouvez vous projeter dans quelque chose de constructif à long terme vous êtes visionnaire sur ce mois d'octobre alors ce qui peut vous éventuellement vous compliquer la tâche ou voilà la petite faiblesse ou la chose à laquelle il va falloir que vous fassiez un peu attention sur ce mois d'octobre on a la justice donc il y a sans doute encore un équilibre qui n'a pas été complètement retrouvé ce n'est pas étonnant puisque ce deuil ici ou ce lâcher prise n'est pas encore complètement achevé puisqu'il apparaît dans votre énergie donc oui il y a encore un équilibre un petit peu précaire peut-être pour un certain nombre d'entre vous alors équilibre psychologique équilibre je sais pas moi dans le moral équilibre peut-être que vous vous faites du souci pour votre équilibre financier bien que l'on vous dise ici qu'il n'y a pas lieu de se faire du souci pour cet aspect là des choses peut-être que certains d'entre vous attendent aussi une décision de justice ou attendent une décision un coup près quel qu'il soit et qui n'est pas encore arrivé et il y a peut-être un petit peu comme ça d'attente ou d'impatience dans ce domaine là vous avez peut-être envie d'enteriner quelque chose aussi d'inscrire quelque chose en quelque sorte au grand livre de votre de votre de la loi ou de votre histoire et là ce n'est pas encore fait voilà peut-être que vous êtes encore aussi dans cette attente bon il y a quelque chose qui s'est terminé on fait le deuil on intègre ce que ça nous a appris etc etc et peut-être que vous êtes aussi maintenant dans l'impatience de voir vers quoi et bien quelle va être la suite vers quoi votre chemin karmique parce que ici cette justice c'est la justice des hommes bien sûr mais c'est aussi la justice divine donc vers quoi cette justice divine va vous amener maintenant vous avez sans doute envie de soulever ce voile là et vous n'êtes peut-être pas encore vraiment en vision voilà de ce vers quoi et bien le karma la grande roue du karma va vous mener maintenant parce que vous si vous êtes dans cette posture là vous avez envie de vous projeter dans l'avenir vous avez envie de commencer à prévoir d'anticiper vous êtes ce visionnaire et du coup si les choses ne se matérialisent pas encore et bien peut-être qu'il peut y avoir comme ça un petit peu d'impatience 10 de bâton alors attention les amis 10 de bâton en résultant bon ben c'est vrai que c'est la rentrée on se remet au travail c'est l'automne on peut plus facilement être fatigué oui c'est l'automne j'avais oublié bien sûr de vous faire remarquer que cette et bien que cette saison est présente aussi dans cette énergie ici du 5 de coupe donc oui vous êtes bien dans le bon temps dans cet automne mais attention du coup on est plus facilement fatigué en automne avec un 10 de bâton ici en résultant attention de ne pas trop charger la mule attention de ne pas trop tirer sur la corde que ce soit du point de vue de votre activité pro ou même peut-être dans toute cette intégration d'expérience que l'on vous demande ne vous brusquez pas ne vous en mettez pas trop sur le dos en même temps peut-être que vous pouvez traiter une chose et après une autre et après une autre tranquillement de manière à ne pas trop vous retrouver dans cette énergie du 10 de bâton en sortie de mois d'octobre là on peut avoir une surcharge de travail importante et voilà on vous demande de faire un petit peu attention à vous pour ne pas risquer le burn-out et tempérance en énergie générale donc on est quand même bien ici pour vous les amis dans une période de rééquilibrage rééquilibrage transformation de ce qui a pu être difficile ou de ce qui a pu être douloureux à vivre et bien transformation de ces choses là en expérience positive en connaissance c'est vraiment le coeur de ce mois d'octobre pour vous parce que tempérance nous parle aussi de ça tempérance c'est aussi une carte qui vient nous parler de transmutation transformer les choses alors transformer le plomb en or bien sûr mais transformer nos blessures ou nos expériences difficiles en force et bien c'est la transmutation idéale et c'est bien ça que vous opérez sur ce mois d'octobre donc une idée de rééquilibrage aussi bien sûr à nouveau avec avec tempérance et bon tempérance nous indique aussi que tout ça ça se déroule quand même dans une certaine douceur on n'est pas au fond du trou on n'est pas malheureux je pense que le deuil ici c'est quand même quelque chose sur lequel vous avez déjà beaucoup travaillé quel que soit le sujet encore une fois donc une certaine douceur dans tout ça qui intervient avec tempérance et on est bien voilà dans cette période de transformation en quelque sorte du plomb en or ou des blessures en force donc voilà pour ce message général alors en dos de deck j'ai un petit 4 d'épée donc faites attention 10 de bâton 4 d'épée les amis voilà tirez pas trop trop sur la corde prenez soin de vous accordez-vous le temps de repos nécessaire voilà ne risquez pas le burn-out dès le mois d'octobre hein ça serait dommage donc ça c'était notre petit message général ensuite nous allons embrayer mes amis sur un focus sur votre vie amoureuse sur votre vie émotionnelle et nous allons commencer ce focus avec un arcane majeur pour avoir l'énergie générale de votre vie amoureuse ou émotionnelle on va peut-être élargir un petit peu mais enfin on va voir donc quelle énergie générale en amour pour les capricornes sur ce mois d'octobre pour mes très chers guides s'il vous plaît ah nous avons l'amoureux alors eh bien ma foi c'est plutôt une bonne carte pour commencer à parler d'amour pour les capricornes voici l'amoureux qui se propose et bien oui peut-être que il y a vraiment de l'amour pour les capricornes sur ce mois d'octobre évidemment quand je dis ça je pense particulièrement à ceux qui sont célibataires et qui sont voilà affamés peut-être de retrouver de l'amour ou voilà quelqu'un à qui tenir la main on va voir la suite du tirage bien sûr mais avec l'amoureux ne l'oublions pas eh bien il peut y avoir aussi une idée d'être à une croisée des chemins et d'avoir une option à choisir une voilà une direction à choisir on peut avoir à choisir entre le coeur et la raison on peut avoir à choisir entre deux personnes pourquoi pas on peut avoir à choisir voilà entre oui entre le matériel et le spirituel par exemple aussi enfin bon nous allons voir un petit peu ce que nous dit l'oracle d'Isawatt au sujet de cette vie amoureuse pour vous les capricornes alors certains vont avoir comme nous le montre les inséparables qui vraiment a sauté du paquet alors vous savez souvent je ne fais pas trop cas des cartes qui sautent du paquet mais là vraiment elle a tellement sauté que bon je vous la montre quand même donc oui il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un pour certains capricornes alors pour les capricornes s'il vous plaît en amour pour octobre celle-là s'il vous plaît capricorne s'il vous plaît en amour un peu l'amoureux pourquoi est-il venu alors l'intérieur donc là on me montre l'énergie d'où vous provenez pour moi donc une période d'introspection vous avez sans doute beaucoup travaillé à l'intérieur de vous ça rejoint vraiment ce qu'on a pu nous dire ici en début de tirage bien sûr cette phase comme ça d'intégration de digestion qui vous a pris un certain temps quand même j'ai l'impression mais voilà donc là on me montre des capricornes qui ont été ces derniers temps sans doute dans une phase assez introspective ou assez tournée vers soi-même peut-être pas grand chose qui se passe à l'extérieur aussi d'accord la responsabilité alors c'est peut-être pour ça que ce deuil prend autant de temps c'est peut-être pour ça qu'il y a cette grande période de digestion parce que vous avez l'impression de porter responsabilité ou culpabilité même de ce que vous avez pu traverser par le passé sans doute et j'ai bien l'impression que pour un certain nombre d'entre vous encore aujourd'hui voilà vous gardez vous portez encore quelque part cette responsabilité cette culpabilité au fond de vous 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 sentez sans doute coupable de quelque chose bon évidemment ça sera pas pour tout le monde mais ah bon merci la joie alors le fait de s'être un petit peu enfermé sur soi-même le fait d'avoir un petit peu fait le dos rond comme ça pour porter sa responsabilité ça vous a probablement coupé en tout cas pendant un certain temps les amis d'une certaine joie de vivre peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous allez reconnecter sur ce mois d'octobre reconnecter à la simple joie de vivre à des joies toutes simples il y a peut-être aussi quelque chose tout simplement sur ce mois d'octobre qui va vous mettre particulièrement en joie une nouvelle une rencontre pourquoi pas une annonce que quelqu'un vous fait un moment agréable que vous passez avec quelqu'un j'ai l'impression que voilà comme si la joie en fait venez vous rechercher venez vous tirer de votre intérieur venez vous tirer de cette espèce de culpabilité dans laquelle vous étiez peut-être un peu enfermé la joie vient toquer et vous dire bon allez maintenant on revient un petit peu à la joie on revient un petit peu à la vie l'introspection maintenant c'est bon même si visiblement il y a encore de l'intégration à faire c'est pas pour ça qu'il faut rester dans cette énergie là et l'escargot ah là là alors là on me dit un truc on me dit une phrase du il y avait longtemps que vous n'aviez pas ressenti une telle joie et cette joie est là pour longtemps alors évidemment ça va pas vous le savez on vit pas tous les mêmes choses au même moment ce serait pas crédible de dire que c'est valable pour tous les capricornes mais pour un certain nombre d'entre vous il y a ici et je le ressens même limite physiquement un message très très fort voilà la joie a mis très longtemps à revenir mais là elle revient et elle va s'installer bon et ben ouais là il y a un truc hyper fort qu'on me fie qu'on me passe limite physiquement alors bon bah du coup faudra d'ici la fin du mois vous me direz un petit peu ce qui vous a remis du baume au coeur comme ça est-ce que c'est cette rencontre ici l'amour allez on va continuer le cadre oui on me montre quand même des capricornes qui s'étaient un petit peu enfermés en eux-mêmes enfermés en eux-mêmes mais parce que bon finalement quand on est comme je dis souvent en rigolant quand on est en commun accord avec soi-même et ben on n'a pas de soucis avec les autres donc là je pense que vous vous étiez un petit peu forgés une forme de oui de zone de confort comme ça à l'intérieur de vous-même mais c'était quelque chose d'un peu enfermés d'un peu enfermant même si je à mon avis on est quand même encore un petit peu dans cette énergie là sur le mois d'octobre c'est ça aussi qui va se qui va s'achever c'est bien d'être en introspection c'est bien d'avoir des périodes d'introspection de travail sur soi-même mais il ne faut pas que ça devienne l'unique mode de fonctionnement et il ne faut pas que ça devienne enfermant parce que quand on est dans le cadre là et ben même si on n'est pas malheureux on est quand même confortable malgré tout on est enfermé le reset bon ben voilà c'est ça une forme de remise à zéro on redémarre à partir de rien on efface le disque dur on se déleste du coup d'un certain nombre d'énergie ici qui de toute façon n'était pas à votre avantage et il est question ici de repartir à zéro alors repartir à zéro avec quelqu'un de déjà connu je ne sais pas une nouvelle rencontre qui permet ce qui permet de ce reset complet quoi c'est pas impossible aussi ça pourrait être ça qui vous met en joie pourquoi pas c'est pas dit mais après qu'est-ce qui vous mettrait le plus en joie c'est pareil ça va être différent pour pour chacun la foudre bon ben voilà bon à mon avis il y a quand même un bon petit coup de foudre là qui pourrait pointer le bout de son nez pour un certain nombre d'entre vous puisque la joie la foudre on a quand même deux fois les confettis bon alors la foudre c'est vrai qu'elle peut parfois être un événement un peu brutal et pas forcément hyper positif mais là vu qu'il arrive vu que c'est sur la joie bon je me fais pas de soucis il y a ici un événement ou une annonce ou une rencontre ou voilà quelque chose qui vous met en joie qui vous fait plaisir qui sonne vraiment voilà bon quelque chose d'assez fort qui va vous tomber dessus les amis mais bon apparemment c'est pour le mieux donc on va pas se faire de soucis et la route et qui vous permet de repartir sur un autre pied c'est ce que demande le reset aussi vous voyez la route c'est quasiment la même énergie que le 5 que vous aviez tout à l'heure en plein centre de votre tirage général il y a vraiment ici des capricornes qui finissent de tourner le dos à quelque chose de tourner le dos à une expérience à un moment de vie à une période de vie vous achever de tourner le dos à ça c'est quelque chose qui aurait pu sans doute comment je vais dire ça vous handicapé c'est quelque chose qui vous a sans doute un petit peu endommagé à la base mais dont vous êtes en train de faire en fait une force et là voilà on a cette même énergie ici et vous avez mis longtemps à vraiment arriver à faire cette opération ici de lâcher prise et de bon je vais voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte je vais commencer à respirer un autre air bon et ben c'est un joli tirage alors je vais rajouter tout de même une troisième ligne bien sûr pour vous mes amis donc est ce qu'on va voir un petit peu plus finalement quelle est cette foudre qu'est-ce que le narciss ok bon alors on m'indique ici et je peux tout à fait le comprendre que vous avez eu besoin vraiment de cette grande phase d'introspection et bien pour retrouver aussi l'amour de vous même retrouver confiance en vous parce que le narciss voilà vient nous parler de ça pour probablement que ce que vous avez vécu par le passé a endommagé l'image que vous aviez de vous même et là il y avait quelque chose à réparer quelque chose à reconstruire par rapport à ça donc c'est pour ça qu'il y a besoin de temps de temps c'est pour ça que vous avez été entre guillemets si lent dans cette intégration quoi mais c'est pas grave le temps n'existe pas la réflexion ok alors encore du mental bon on le savait puisqu'on avait tout à l'heure le 5 qui était encore en plein centre de votre jeu donc on a encore du mental on a encore pas mal de réflexion pour vous sur ce mois d'octobre il est quand même question de remettre les choses à zéro ici y compris du point de vue de ce mental je pense que ce que vous avez porté en termes de culpabilité en termes de désamour de soi-même ou en termes d'image de soi-même endommagé voilà c'est quelque chose maintenant qui existe encore beaucoup dans votre mental et qu'il faut aussi autant que faire se peut peut-être libérer donc une période qui est encore une période de réflexion qui est encore une période de mentalisation mais comme je disais on va venir vous chercher pour remettre de la joie dans tout ça mais on nous montre quand même voilà que les capricornes ne sont pas complètement sortis de leur petit hamster qui tourne dans sa petite roue et je vous souhaite vraiment que ce mois d'octobre soit le mois où cette phase là se termine vraiment alors j'ose à peine mettre une carte sur cette foudre j'en mets une pour continuer le tirage la maladie je me suis pas écoutée pour ce qui est de prendre la carte voilà quand on stresse c'est ça c'est pour ça que je me fais jamais de tirage pour moi-même donc bon maladie alors attention du coup à ne pas tomber raide dingue de quelqu'un en termes limite obsessionnels moi c'est le premier truc qui me vient quand je vois la maladie sur la foudre là je me dis mais bon sang voilà je ne pense pas que quelqu'un autour de vous est véritablement un souci de santé puisque on est quand même sur cette colonne de la joie donc bon à mon avis il n'y a pas de souci à se faire de ce point de vue là attention peut-être que voilà vous avez peut-être été privé si longtemps de l'attention de quelqu'un ou de la joie comme ça et bien peut-être que ça peut être excessif du coup je trouve ça curieux le gentleman bon d'accord alors effectivement pour moi il y a une rencontre assez importante probablement qui a lieu sur ce mois d'octobre pour un certain nombre de capricornes donc c'est quelqu'un alors c'est le gentleman mais donc ça peut être la lady aussi si vous êtes un homme une femme vous arrangez ça à votre source mais quelqu'un qui s'intéresse énormément à vous quelqu'un qui est complètement sincère dans sa proposition relationnelle vis-à-vis de vous et là du coup est ce que c'est votre réaction ici est ce que c'est attention voilà de ne pas complètement basculer dans quelque chose de obsessionnel ou ou de pas vous en rendre malade quoi il pourrait y avoir un truc dans ce genre là bon mais il y a bien une rencontre avec quelqu'un alors bon si certains d'entre vous sont déjà dans une relation il pourrait y avoir quelque chose un petit peu à revoir dans le lien que vous avez avec l'autre qui pourrait être un petit peu voilà un petit peu excessif peut-être ou bon voilà peut-être des réglages à faire mais j'ai quand même plutôt l'impression que ce tirage s'adresse quand même particulièrement aux personnes qui étaient célibataires bon n'oublions pas qu'on a eu la carte de la de des retrouvailles aussi enfin tout à l'heure qui a sauté du paquet donc peut-être que certains vont retrouver quelqu'un un petit peu par hasard d'une manière un petit peu surprenante bon mais il y a bien ici de l'amour il y a bien quelqu'un pour vous le glaçon est-ce qu'on tourne le dos au glaçon ou est-ce qu'il y a un risque mes amis que vous vous figiez dans ce glaçon tellement finalement cette foudre ici frappe un peu trop fort on peut avoir quelque chose comme ça aussi parce qu'on me montre voilà que les capricornes ne sont pas complètement sortis de leur mentalisation ici et du coup c'est vrai que si comme ça on vient vraiment vous chercher qu'on vient vous bousculer avec quelqu'un avec une rencontre ultra forte peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir tendance à se replier repli stratégique il peut y avoir de ça dans ce glaçon et pour d'autres on tourne le dos on tourne le dos à cette période de gel qui a été longue qui a été longue bon et bien écoutez un joli petit tirage quand même pour nos amis alors en d'autres dèques j'ai le hibou c'est bien l'opération de ce mois d'octobre du point de vue du message général et ici voilà cette cette faculté là sur ce mois d'octobre de transformer en fait vos comment dire vos difficultés ou ce que vous avez vécu de difficile en sagesse tout simplement y compris en amour j'ai l'impression mes amis allez et pour terminer et bien je vais vous demander de choisir entre la carte numéro 1 la carte numéro 2 et la carte numéro 3 afin d'obtenir et bien un dernier message ou un dernier conseil de la part de nos très chers maîtres ascensionnés voilà hop donc hop hop c'est spécial avec eux j'ai changé mon cadrage je suis un petit peu perdue dans l'espace je vais faire plus comme ça hop 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 alors moi qui ne veux pas trop perdre de temps vous voyez je suis quand même obligée de prendre le temps un petit peu pour que ça soit agréable à regarder voilà donc carte numéro 1 qui est ici carte numéro 2 ici carte numéro 3 ici je vous laisse en choisir une et attention il faut s'y tenir une fois qu'on a choisi sa carte c'est parti pour ceux qui ont choisi la numéro 1 nous avons kutoumi qui est venu aussi pour d'autres d'autres signes avec rester concentré restez concentré sur ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie maintenant ne restez pas concentré sur et bien sur le désamour de vous même qu'on a pu vous inculquer ne restez pas concentré sur la culpabilité ou sur peut-être la peur que pourrait déclencher la venue comme ça d'une nouvelle personne donc je prends toujours ce même exemple à rester concentré quand on est sur la route et qu'il y a tout à coup un obstacle sur la route si on se concentre sur l'obstacle on va se le prendre si on se concentre sur le tout petit bout de la voie qui reste dégagé pour pouvoir contourner l'obstacle et bien c'est ce qu'on va arriver à faire donc rester concentré sur la direction que vous souhaitez prendre maintenant et pas sur ce que vous souhaitez contourner ou éviter voilà, c'est important surtout avec une carte comme la route forcément, voilà, restez concentré sur la direction vraiment que vous souhaitez prendre maintenant il y aura peut-être des moments où vous vous sentirez un peu dispersé puisqu'on a dû vous donner cette carte d'accord ? pour celles et ceux qui ont choisi la numéro 2 alors là, c'est un conseil au pied de la lettre donc il y a sans doute un lien avec votre santé qui a sans doute un lien avec votre corps nous avons Oshoun qui vient vous demander buvez davantage d'eau donc là, c'est vraiment au pied de la lettre il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui négligeait un petit peu cet aspect-là quand on est dans des périodes de fatigue comme là, en ce moment, septembre, octobre, novembre on est souvent plus fatigué comme on le disait tout à l'heure d'ailleurs dans votre message général il y a besoin de beaucoup renouveler l'eau du corps donc on vous demande ici pour celles et ceux qui aviez choisi la carte numéro 2 j'imagine que c'est particulièrement important il faut boire plus d'eau pour être en meilleure santé tout simplement et pour celles et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3 j'adore, nous avons Ina qui vient vous dire liberté liberté c'est vrai qu'une fois que vous avez terminé ces intégrations, ces digestions des leçons du passé vous vous retrouvez à nouveau finalement complètement libre de pouvoir vivre de nouvelles choses accordez-vous cette liberté peut-être que certains et certaines ne s'accordent pas cette liberté de vivre des choses pourquoi pas fulgurantes et brutales de vivre des moments de joie comment dire irréfléchis injustifiés et complètement échevelés pourquoi pas accordez-vous un peu plus je pense de liberté maintenant que vous avez fini ou que vous êtes en train de finir toute cette période ici voilà mes amis et bien écoutez j'espère que ce tirage vous a parlé j'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie avant de me quitter bien sûr comme je dis à chaque fois je me répète un peu mais bon c'est obligé n'oubliez pas de liker partager commenter si vous appréciez ce que je vous propose ici bien sûr abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas déjà abonné n'oubliez pas qu'on va très bientôt se retrouver pour un petit live je pense voilà donc à très bientôt les amis je vous embrasse tous hyper fort et à bientôt bye bye